Ah, c'est du bien de rentrer. Mais vous êtes qui ? Vous foutez quoi, là ? Crovaotako, je suis venu pour détruire l'âme de Maxime. Quoi ? Mais c'est horrible ! Mais vous savez pas combien il m'était cher ? En plus, ça coûte super cher d'avoir des candidats pour pouvoir tourner avec moi. Et puis, je ne l'ai jamais payé, en fait. Ah, ouais. Bon, en fait, vous avez bien fait. Mais maintenant, sortez de mon bureau. Tu ne pourras pas me battre. Viens, je t'attends. Je meurs. Je t'ai enfin vengé. Tu peux éryper une piste, maintenant. Eh bien, bonjour à tous. Et bienvenue dans cette ouverture spéciale Halloween de Nyan Box. Ce mois-ci, on retrouve une box avec du bleach dedans. Voilà, d'où le costume, d'où un peu, voilà, le petit masque de roulot dessus. Et c'est parti pour l'ouverture tout de suite. Alors, pour l'ouverture, je vais bien sûr me munir de mon impacto, voilà, qui est en forme réduite, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, on est retourné sur une box plus classique, enfin, plus classique, comme celle de la dernière fois, avec un peu plus carré, plus carré que rectangle. Parce que d'habitude, elles sont rectangles, et là, elle est carrée. Ce qui n'était pas plus mal, mais bon, la dernière fois que j'avais reçu la box un peu carrée, comme ça, j'ai vu de la case dedans. Allez, je vais t'ouvrir. Voilà. Alors, on découvre le papier, le papier avec écrit « Bakemono », qui veut dire « monstre », voilà, les gars. Avec le masque de Ichigo, le masque de Tokyo Ghoul, je suppose que c'est la Katsuki, et ça, c'est le voyage de Shigeru. Le petit papier qu'on lira tout à l'heure, n'est-ce pas ? Allez, on commence. Donc, ça, c'est un protège-papier, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est tout simple que c'est un protège-papier, en vrai. Et voilà. Il y a déjà une feuille dedans. Il n'y a rien avec le dessus, mais il y a une feuille dedans. C'est un protège-papier. Sympathique. Alors, des chaussettes. Je ne suis pas sûr que ça soit ma taille, parce que, bon, les chaussettes au Japon, elles sont un petit peu petites. Alors, c'est des chaussettes de Tokyo Ghoul, avec le masque de, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que je pense que... Tokyo Ghoul, qui est un manga sympa et un anime un petit peu brâté. Ensuite, j'imagine que c'est un sac. Non, ce n'est pas un sac. Non, ce n'est pas un sac. Ah, d'accord, oui. C'est dans le bon sens. Ouais. Alors, c'est... Je ne sais plus le nom exactement de ce truc. Donc, on a une porte Shinto avec un renard, c'est peut-être Kiobi, je n'en sais rien. Avec un tanuki d'un côté et un chat de feu de l'autre. Un petit peu Halloween avec des feuilles d'érable. Il est super beau et je pense qu'il va me servir parce que c'est vachement beau, ça. Ah, je viens de voir un gâchapon qui m'attire particulièrement. Enfin, ce n'est pas un gâchapon, je sais ce que c'est parce que j'en ai déjà commandé sur Kandysun. Il y a un bonbon à l'intérieur avec un Pokémon. Et c'est le bonus fidélité de Kandysun. Vous savez, quand vous prenez un abonnement de plusieurs mois, je crois qu'au minimum c'est 3 mois et vous avez un bonus fidélité. Donc ceci, c'est la Master Ball avec un bonbon dedans, normalement. Il s'ouvre et avec Archéduc à l'intérieur. Petit, petit, tout petit Archéduc. Bon, dans la Master Ball, c'est un peu plus à trouver Lunala au Solgaleau. Je ne sais pas. C'est le deuxième Master Ball que j'ai. Alors là, on a des petits snacks. On va ouvrir ce petit sachet. Ça, c'est des fameux chocolats. Là. Ça, encore des chocolats en forme d'étoile. Ça, oui, je m'en souviens, j'en ai déjà vu. C'est un espèce... C'est une sorte de maibo avec au sucre rouge, je ne sais pas quoi. C'était pas super bon, mais bon. C'est sucré. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Apparemment, c'est des chips. Le dernier objet, c'est un petit gâteau, je suppose, à la citrouille. C'est un petit gâteau. C'est un petit gâteau. C'est un petit gâteau. C'est un petit gâteau. Alors, une boîte. Qu'y a-t-il dans cette boîte ? C'est un petit gâteau. C'est un petit gâteau. Je vais passer ça là-bas. C'est un gâteau. Au fond, il y a quelques mois, on avait reçu le même. Mais pour se mettre sur la face, en fait. En plastique, c'était... Et voilà. Je crois que c'est un renard. Il me semble que c'est l'esprit du renard. Et celui-là, c'est une belle pièce parce qu'il est... En porcelaine, peut-être. Je sais pas. C'est une belle pièce. Voilà. Je suis assez content. Alors, on a des... Des espèces de... Tsum Tsum... Japonais. Manga, je dirais. Eh bien, vous allez pas croire qui j'ai. Franchement, vous allez pas croire. Si je le fais pas devant vous, vous allez pas y croire. C'est Ichigo, de Bleach. Il y a une chance sur... Attendez, ils sont combien ? Ils sont 10. Il y en a que 10. Apparemment, il y en a que 10. Il y a une chance sur 10 de tomber sur le Ichigo, qui est dans Bleach d'ailleurs. Et voilà. Je suis tombé dessus. Alors, apparemment, c'est pour les 50 tons du Shonen Jump, si je comprends bien. Parce que je vois qu'il y a Gintama aussi. Il y a Jojo. Il y a... C'est Yu Yu Hakusho ? Yu Yu Hakusho. Il y a Hunter, Hanks Hunter. Dragon Ball, One Piece, Naruto. Et je sais pas. Il y en a deux que je connais pas. Ça me dit rien. Mais oui ! La chance de tomber sur Ichigo. Dans son... Aori, le Shinigami remplaçant. C'est un espèce de porte-clés. Mais bon, je mettrais jamais ça en porte-clés. C'est impossible. C'est un bijou. Ouais, c'est un bijou, c'est un bijou. C'est un peu lesté. Là, de ce côté. Et après, c'est un... Tum tum. Allez, la dernière pièce que je ne vous ai pas montrée. Et qui saute aux yeux, en fait. C'est l'énorme figurine de... Ren. De ReZero. Qui a l'air, mais magnifique. Et je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Où est mon... Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne regardent pas ReZero. C'est vrai que c'est difficile d'accrocher au début. Et que, pour l'instant, la suite a tardé à venir. Mais, franchement, je conseille... L'anime, hein. Je suis regardé que l'anime, je n'ai pas lu le manga. Je ne sais même pas s'il y a un manga, d'ailleurs. Et franchement, les dessins sont sympas. L'histoire, bien que tordue, est sympa aussi. Alors, là, voilà. Vraiment... Chapeur rouge. Je vais vous l'approcher. Euh... Le pied bouge. Il bouge bizarre. Il y a la culotte, hein. Ce souci du détail au Japon. Bon, le socle est pris dans le scotch. Là, je le prendrai plus tard. Ça me saoule. Ah ouais, d'accord. Donc, le pied vient de se décoller. C'est génial. Bon, je recollerai le pied tout à l'heure. Tout de suite, on va passer aux petits fascicules. Alors, on va faire un tour d'horizon un petit peu de ce qu'on avait à l'intérieur. Donc, il y a bien la figurine de ReZero. Euh... Ah oui, le Foroshiki Bakemono. C'est ça que j'ai oublié. Euh... Bakemono, donc, c'est les monstres. Donc, il est fabriqué au Japon. Vous allez pouvoir emballer et transporter vos bento ou autres objets en toute sécurité. C'est comme ça que les Japonais l'utilisent simplement en décoration d'intérieur. Ça sera plutôt de la décoration d'intérieur. Je sais aussi qu'il les utilise en cadeau. C'est fait pour envelopper les cadeaux. Donc, en général, le Foroshiki est plus important que le cadeau en lui-même. Voilà. Euh... Le protège document du voyage de Shiro. Les friandises. Donc, c'est un melon pan, le truc que j'ai dit que c'est au... Qu'est-ce que c'est à la citrouille ? Enfin... C'est pas du tout à la citrouille. C'est un melon pan. Un mini melon pan. Je ne l'ai pas reconnu. Pourtant, je suis connaissé en melon pan. Voilà. Désolé, les gars. Le masque de Kitsune. Donc, le... Le fameux renard. Voilà. Le renard blanc. Noté de pouvoir magique. Qui est en... Porcelaine. C'est en porcelaine. Voilà. Les masques de Tokyo Ghoul. Et le Potekoro. Potekoro. Mascotte Bleach. Ah, bah c'était forcément Bleach alors. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était... Tout ça était dû au hasard. Qu'on avait le choix. Dans une... Voilà. Donc... En fait, non. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de hasard. Tout était calculé d'avance pour qu'on ait Ichigo. Donc voilà. Donc c'est... C'est une fausse joie. Par rapport à tout à l'heure. Je suis dégoûté. C'est très mal de manipuler des gens comme ça. Il y a une boxe là. Mais... Je suis content d'avoir un truc... Et parmi tous les goodies qui existent au monde entier de Bleach. Il n'y avait que ça. Sérieusement. Je suis un petit peu déçu. Genre les chaussettes. C'est bon. Tokugol, on s'en fout. Sa Naimi, il est pourri. Donc... Et... Ouais. Il aurait pu y avoir un peu plus de glitch. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce truc. On a donc une petite description des monstres. Donc on appelle les bakemonos. Les monstres du folklore japonais. Donc au Japon, les bakemonos tiennent une place importante dans la culture. Et les croyances populaires. C'est pourquoi nous avons profité d'Halloween. Pour leur consacrer une box. De quoi s'agit-il exactement ? En japonais, bakemonos s'écrit... Il y a le kanji, mais je ne peux pas vous le dire. Si on décompose le kanji, ça veut dire se transformer. Se métamorphoser. Changer de forme. Et... Le deuxième kanji veut dire les choses, les objets. Donc les bakemonos sont des choses, des êtres vivants. Qui ont la capacité de se métamorphoser. Plus généralement dans le langage courant japonais. On parle de bakemonos. Qui est la même chose pour dessiner des choses qui font peur. C'est un synonyme de yokai. Et les yokai, si vous suivez la truc, vous connaissez peut-être. La série, les jeux, tout ça. Par exemple, Kitsune et Tanuki sont des yokai très connus. Qui ont la capacité de se transformer en humain pour faire peur aux gens. On utilise aussi le terme bakemonos pour parler des fantômes, des esprits, des morts. Qui se transforment en quelque chose de plus visible. En japonais, un fantôme dit Obake. Il s'écrit donc Obake, là il y a les iragana. Euh... Oui, il s'agit du même kanji. Donc au milieu en fait, il y a le kanji. Sur le Furushiki, inclus dans notre box, on retrouve 5 bakemonos. Le Tanuki, le Kitsune, donc le renard. Le Nekomata, donc le chat. Le Chouchin Obake, la lanterne. Et Itan Momen, le rouleau de coton. Ah oui, d'accord, sur le chat côté. J'en avais pas parlé, effectivement. Le Tanuki, appelé Baketanogi, est un yokai qui a la capacité de se transformer en humain. Il est connu pour être très méchant avec les gens. Dans le film du studio Ghibli, Pompoko. Les Tanuki font tout pour effrayer les humains afin de protéger la nature et l'environnement de développement urbain. Le chat représente un yokai appelé Nekomata. On dit que certains chats domestiques se transforment dans ce yokai lorsqu'ils deviennent très vieux. Ce dernier possède le mystérieux pouvoir et serait capable de parler. Sa queue est séparée en deux. Pourquoi pas. Le yokai Kitsune, appelé Kyobi no Kitsune. Voilà, neuf que, hein, c'est pour gagner Naruto, les gars. Tire son origine des légendes chinoises et reconnaissable avec ses neuf que. Voilà, Kyobi. Il est connu pour se transformer en une jolie femme pour tromper les gens. On retrouve des allusions à ce yokai dans Naruto ou même dans Pokémon. Donc fenard, voilà. Chouchi no Bakke est un yokai qui se transforme. Ah, un yokai en forme de lanterne. Depuis la fin de l'époque Edo, on le retrouve dans beaucoup de livres ou de Karuta. Un jeu de cartes japonais très sérieux que je ne connais pas d'ailleurs. Il est souvent présent dans les maisons hantées japonaises. Enfin, notre bakemono original, le Hitan Momen. Un yokai en tissu très cruel. Il peut voler, kidnapper et frapper des gens. Faire suffoquer et tuer des victimes en s'enroulant autour de l'autre couple. Donc, la morale, c'est que c'est pas celui qui a l'air le plus balèze qui va vous faire le plus mal. Retenez ça. Les histoires et les légendes qui entourent les bakemonos sont presque infinies. Si bien qu'elles sont aujourd'hui la source de très nombreuses oeuvres dans la pop culture japonaise. On espère que cette introduction à l'univers des bakemonos et ses quelques découvertes sur ces monstres japonais les rendent votre curiosité. Et oui. Donc, en conclusion, cette box était bien remplie. Franchement, il y a eu de beaux objets. Une belle figurine. Un peu déçu sur le côté bleach parce qu'ils l'ont un peu teasé. Voilà. C'était un peu teasé. Enfin, il y avait la fiche forcément pour tous les mois. Et donc, sinon, bien content. Toujours un rapport qualité prix au top. Par rapport à ce qu'on reçoit. Par rapport à ce qu'il y a dans la box. On a aussi les friandaises. Tout ce qui rappelle le côté un petit peu Halloween. Qui est très sympathique. Et sur ça, je suis bien content. Et je pense continuer dans la new box. Beaucoup de gens m'ont dit que Je préférais l'Otaku box. Je préférais prendre l'Umae box. Parce que justement, il y avait de la bouffe. Et comme je commande déjà à Kandysan. Et je sais ce que je commande. Je vois pas d'intérêt. Et l'Otaku box, j'en ai déjà parlé. J'en parlerai plus jamais. Plus. Jamais. Fini. Et du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine. Dans une prochaine vidéo. Vraisemblablement. Et portez-vous bien d'ici là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous aussi, vous avez commandé la box. Ce que vous avez eu dedans. Si vous avez été content ou pas. Moi personnellement, je suis content. Voilà. Et voilà. A très bien tout le monde. Allez, ciao. Au revoir.